... Donc, il y a M. Theliot, qui est chef d'entreprise et qui installe des tableaux photovoltaïques. L'entreprise s'installe à 4.5, haute de Paris. C'est une petite entreprise, une fois ou plus, il y a de la cloche. Et, bon, elle m'installe par M. Theliot depuis 2007-2006. On a un café de 4.5 sans l'installation dans le stade 4. Alors, on arrête là. Et puis, on va demander aux autres personnes que j'ai demandées. M. Charrier, c'est la boîte. M. Theliot. 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 Vous avez amené votre chaise ! M. Theliot vous allez vous mettre avec moi. course. M. Blender, vous ramène pas de tour à la ppchene que c'était bon 你 ? Non, expliquez-nous ce que vous faites. Alors, sinon, je n'arrête pas à ma chèque, déjà, moi, je ne ferai pas fond de ma boîte, donc c'est beaucoup plus facile pour moi de me lever les matins, je ne vais pas s'essayer forcément de l'envie. Voilà. Moi, je suis salarié de l'entreprise, et qui est un développeur, un exploitant de centres d'énergie, notamment des brancs éoliens, des plus fauteuils. Voilà. Donc, une très grosse entreprise. C'est une PME qui a grandi, je suis allé en 2002, en 2005, et maintenant on est en 2005. Voilà. C'est pas une entreprise nationale, mais c'est une entreprise qui coûte. Donc, voilà, l'objectif de cette réunion, et c'est pourquoi je voulais que ces trois messieurs soient à côté de moi, c'est qu'on pense que nous, la transition énergétique, c'est le créateur d'emploi. Donc, on a voulu vous montrer que c'était possible, que le changement de climat, et que ça nous interroge quand même. On essaie aussi de réfléchir à tout ça de façon à faire en sorte de protéger notre environnement, la biodiversité. Et on s'est dit aussi, bon, la transition énergétique, ça marche. Et il y a des exemples d'entreprises qui fonctionnent, qui ont créé des emplois. Parce que monsieur, vous nous disiez que vous aviez commencé tout petit, et que maintenant vous avez quand même s'arrivé. Valorem, c'est pareil. Donc, on va maintenant en rentrer un petit peu plus en détail. Comment, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans une commune pour mettre en œuvre la transition énergétique ? Donc, dans notre programme Changer la Donne à Vertoux, on a toute une partie qui concerne ces transitions énergétiques. C'est vrai que, bon, c'est compliqué. Moi, je ne suis pas du tout une technicienne, donc je ne suis pas non plus une politique, d'ailleurs. Mais j'ai voulu qu'on mette en œuvre une réflexion autour de ces thèmes-là, et de répondre éventuellement à vos questions. Parce que c'est vrai qu'on accuse souvent les écologistes d'être des joyeux rêveurs, de doux rêveurs, on dirait ça. De vouloir faire revenir la société à l'âge de la bougie, au temps des cavernes. Donc, ce n'est pas vraiment notre cas. Et c'est vrai qu'on a entamé une réflexion autour de ces questions de l'énergie. Et je pense qu'on a des choses à mettre en œuvre. Donc, nous, notre souhait sur Vertoux, c'est d'installer un parc artisanal dédié à ces questions de transition écologique. Donc, on a des exemples ici. L'isolation, l'installation de panneaux photovoltaïques, l'installation de panneaux thermiques aussi. Donc, on avait demandé à un spécialiste, mais qui n'a pas pu venir nous parler de ces questions-là. Mais, bon, moi, je peux vous en parler, parce qu'on a des panneaux photovoltaïques sur notre toit depuis 1986. Donc, ce n'est pas d'hier. Voilà. Et puis, c'est ce que je voulais dire encore. C'est un peu trop à tout. Qui est ? Comment ? Le thermique aussi. Le thermique, non aussi, je peux parler des panneaux thermiques. Et puis, j'avais demandé, et je suis désolée qu'ils n'aient pas pu être là, que la Glissant Passion, l'association Glissant Passion, a mis en oeuvre des ressourceries et des recycleries. Et il y avait une personne qui gère la recyclerie de Glissant qui devait venir. Et puis, au dernier moment, elle a eu un empêchement. Mais ça aussi, ça peut être créateur d'emplois. Et ça peut aussi régler le problème de la trop forte consommation. Parce qu'on est dans une société de consommation où on a l'habitude de jeter beaucoup. Et nous, on considère que l'énergie qu'on ne dépense pas, c'est la meilleure, finalement. Donc, si on peut récupérer, si on peut réutiliser, redonner, redonner de la vie à des choses qui sont jetées, qu'on voit très bien, maintenant, quand on va dans des magasins Emmaüs ou des magasins de troc, il y a des choses qui sont de très très bonne qualité, qui peuvent être réutilisées. Et c'est vrai que nous, on considère que c'est une faute de jeter des choses qui peuvent être réutilisées. Donc, les recifleries et les ressourceries sont là pour ça. Voilà. Donc, maintenant, est-ce que vous avez des questions d'entrée ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous ai déjà recevues. Non ? Oui, on démarrerait avec la première question. Qui veut faire la première question ? La première question. Oui, mais ce qui ? Je me pose une question sur l'utilisation de la déchetterie. La déchetterie, ça rentre tout à fait dedans. Sur une cum et une cum vertu, vu la densité de population qu'il y a, je trouve qu'elle est immonde. Elle a été refaite, mais c'est... Elle n'est pas adaptée. Elle n'est pas adaptée du tout. Par rapport à la population qu'il y a, le tri, c'est du tri... C'est d'ailleurs qu'il y a tout, non ? Oui, voilà. C'est vrai. Il donne l'intérêt, effectivement, d'installer des recyclories et des ressourceries à côté. À côté. Parce qu'on voit très bien que les gens amènent dans les déchetteries un petit peu n'importe quoi, tout ou n'importe quoi. Et des choses qui pourraient être réutilisées. Et ce qui ne va pas, c'est que, par exemple, on voit que les Roms ou d'autres personnes essayent de récupérer, mais comme c'est fermé, ils ne peuvent pas. Or, ça aurait peut-être aussi un intérêt de permettre cette récupération. Je pense à la ferraille, des choses comme ça qu'on jette, qui pourraient être réutilisées. Je pense aussi sur la déchetterie, et effectivement, je pense à la terre en ligne, parce que je viens de perdre des travaux et ça a longtemps chez moi. Et j'ai donc démonter les cuillots de cuillère, qui sont utilisables pour moi. On fait des cuillères, des matières premières, des matières d'autres. Et je suis allé à la déchetterie, et puis, on m'a dit tout simplement, on m'appelle la Ferrari. Il me semble que c'est une admiration de plus large, et puis, c'est une machine, oui, c'est une machine. Il y a des personnes pour... Alors, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est une partie des points d'amélioration aussi qu'il y a à voir, c'est des matières comme ça qui ne sont pas récupérées. Et de plus en plus, de toute façon, quand on va le proposer de l'évolution de l'économie de l'économie première, on se pense que ça va donner aussi une nécessité économique de s'occuper tout simplement du recyclage des matériaux, et donc d'avoir un tri, finalement, au niveau de la déchetterie, un tri beaucoup plus fin, et qui permette, quand chacun est responsable, d'optimiser la récréation de ces matériaux, et par conséquent, de l'avoir cité, mais aussi, ça nécessite probablement aussi la création d'emplois, mais c'est porteur aussi de recul, de recul, c'est-à-dire qu'il n'est pas les aigües de la déchetterie. C'est surtout que ça ne me reste pas très compliqué, parce que, dans l'entreprise que j'ai, on recycle tous les matériaux, c'est-à-dire le zinc, l'aluminium, les cabalétriques, le cuivre, le bois, les cartons. On fait bien attention de recycler chaque partie, et on a, donc, une entreprise qui nous enlève les matériaux, qui nous donne, qui nous met à disposition des bacs, dans lesquels on met le cuivre d'un côté, le zinc, etc., et quand le bac le pratique en plein, on les appelle, ils viennent nous chercher. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est un prouvant sur le commun. Voilà, alors, est-ce que tu veux nous dire un petit mot d'entrée, ou est-ce que tu attends de voir comment ça se passe ? Ah non, je peux, je... T'as question ? Qu'est-ce que t'en penses-tu ? On a un sénateur ? On a un sénateur, on peut. Oui, on a un sénateur. La chemise ouvrière d'une association qui s'appelle l'Antécologie, qui date de nos débuts dans l'écologie politique, en avant d'entrée, donc nous revenons vers les années 84, 85, vous savez comment ça va ? Ça nous donnerait presque un âge de sénateur. En fait, j'ai pensé à 20 ans, c'est quand même un... Oui, c'est important. On reste encore jeune. Et donc, et c'est un chantier d'insertion, fondé, en fait, à l'époque, on ne parlait pas de ressourcerie, le terme n'existait pas, mais c'est une structure qui est un chantier d'insertion, avec deux sites aujourd'hui à Nantes, et qui a été fondée, parce que dans les premières collègues de papier, et on en a réalisé sur Nantes, à partir du milieu des années 80, on trouvait plein de bouquins, et on trouvait dans le milieu de retransformer les bouquins en pâte à papier. Et donc, on a mis en place, d'abord on a fait des samples, en même temps, on passe d'hier, tu crois, en fait, j'en avais toujours, toutes les brocantes qu'on a pu faire, pour vendre les bouquins qu'on trouvait dans les collègues de papier, ça nous donnait un peu de sous pour l'association, c'est même ça qui a un peu permis d'avoir le capital pour créer alternance. C'était déjà de la ressorcerie, et après on en a fait un chantier d'insertion, un premier chantier, il y a toujours la bouquillerie qui est rue du Château, donc juste à côté du château de Ville de Bretagne, puis un deuxième site qui fait de la restauration de livres pour les bibliothèques, et donc effectivement on a créé, à partir de là, notre argent qui donnait mieux la structure que moi, et il a passé sa grande énergie, pratiquement une trentaine de fois. Donc on est vraiment, on n'est pas dans un discours théorique, c'est l'occasion de s'allumer. C'est vrai que les entreprises d'insertion ont démarré comme ça, parce que moi j'ai travaillé avec une foyer de jeunes travailleurs, et ils avaient commencé à récupérer des palettes sur les chantiers, et ça c'était le début des années 80, pour fabriquer des tables et des chaises de jardin. Et ça se fabriquait au foyer Vincent Gâche. Et c'est vrai que bon, à l'époque, on parlait pas beaucoup d'écologie, mais déjà, et je me souviens très bien d'une jeune fille qui disait, « Nous, on est rejetés par la société, on est comme les palettes. » Et donc du coup, on trouve un boulot, on récupère des choses, et on trouve un boulot en plus, et du coup, on a l'impression de s'insérer. Et je trouvais que c'était remarquable, et pourtant c'était à l'époque où on ne parlait pas encore de ces questions. Voilà, alors tu nous parles de transition énergétique. Mais 10 minutes ! 10 minutes ! Alors je vais vous renvoyer tout de suite dans ce cas-là sur l'article du Monde de hier, mais c'est encore le Monde d'aujourd'hui, ce qu'il voulait dire soit. Parce que j'ai remestralé au téléphone, je lui ai dit, « Je viens à Bertrand faire une radio sur la transition énergétique, je vais avoir 10 minutes. » Il m'a dit, « Je vais t'aider, je vais vous donner une grande interview dans le monde, ça va caler à peu près les choses. » C'est super ce que j'ai enregistré ! Et donc c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc je vous renvoie, parce que j'ai que 10 minutes, à cet article de Gérard Mestralé dans la boue d'hier. Qui est un article extrêmement intéressant. Parce que Mestralé, que nous avions invité à Nantes en septembre dans le cas de l'EcoCity, le sommet de la Ville Durable, a passé par pertes et profits, en détermission d'actifs, 15 milliards d'euros, 15 milliards d'euros, ça commence à faire un peu de sous quand même, de centrales thermiques en Europe. Et il l'a dit pour deux raisons. Et on n'est aucun de notre sujet. La première raison, c'est quand même parce que c'est vraiment le souple aujourd'hui dans le système énergétique et notamment électrique européen. C'est-à-dire qu'on a une certaine capacité liée, effectivement, il faut dire, en partie au développement du renouvelable dans les pays du Nord, mais aussi en Espagne. Ce n'est pas qu'un problème, enfin, un problème, c'est pas qu'une question d'Allemagne. L'Espagne a énormément investi dans l'éolien. Le Danemark aussi. Donc on a un système où le prix de l'électricité monte, descend, et que le kilowatts d'origine carniviale, aujourd'hui, n'est plus compétitif sur le marché européen. C'est aussi lié, et vous verrez, en 10 minutes, c'est le récit, mais je vais essayer de faire une petite cohérence au système. C'est aussi lié au gaz de schiste aux Etats-Unis, qui ont entraîné une baisse extrêmement rapide, et on le reconnaît que peu près du, on ne l'avait pas prévenu non plus, du charbon, ce qui fait que les vieilles centrales pollueuses au charbon, effectivement, sortent un kilowatt, qui est bien moins cher aujourd'hui que celui qui est produit par les centrales cliniques au gaz. Et donc Mestralet a dit, puisque c'est comme ça, les centrales vont rester sur les noirs, je vais déjà les passer en éperdition d'électricité. Il y a énormément de capacités thermiques, électriques fermées aujourd'hui en Europe, et on est dans un système assez déstabilisé. Mais Mestralet ne dit pas que ça. Mestralet ne dit pas que ça. Mestralet dit aussi, la transition énergétique est inévitable. Donc il faut aujourd'hui s'inscrire clairement dans cette transition énergétique. C'est-à-dire, il ne dit pas, comme certains ont voulu faire croire, voilà, il faut arrêter le renouvelable, les subventions, et finalement rester dans le monde tel qu'il est. Non, non, ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Il dit, le monde a changé, il faut simplement remettre de la cohérence dans ce système, et ce système, c'est la transition énergétique. Et que donc, l'enjeu que nous avons aujourd'hui, clairement, c'est comment nous créons de la cohérence dans ce système. Les éléments fondamentaux pour créer de la cohérence, c'est d'abord une planification européenne qui n'existe pas. On peut même dire que même la planification française, aujourd'hui, on peut commencer à en douter, en tout cas, elle date des années 70, avec, par exemple, les centrales qui vont être liées à l'intermittence du renouvelable, parce qu'évidemment, le renouvelable, qui est un peu irrégulier, doit être coordonné au niveau européen, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de capacité. Ça veut dire, et donc c'est très en lien avec la question climatique et la négociation climatique, qu'il faut absolument mettre un prix fort sur la tonne de CO2. Les grands électriciens européens, à part EDF, qui viennent un peu plus timorer là-dessus, je ne comprends pas trop pourquoi on est là, demandent aujourd'hui un prix de la tonne de CO2 élevée pour que justement, le charbon perde son avantage concurrentiel tel qu'il a aujourd'hui. Donc, une planification européenne, il faut tirer des calmes. Aujourd'hui, on a une interconnexion trop faible au niveau européen qui fait qu'effectivement, on peut avoir des problèmes entre les lieux de consommation et les lieux de production. Donc, il faut construire un système européen. Et ce système européen, il faut le mettre au service d'un développement inéluctable des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Les deux étant effectivement extrêmement... Parce que la raison pour laquelle il faut absolument développer ce système, c'est que si on ne le fait pas, le krach économique énergétique européen est vraiment à la fois toujours sur la dépendance fossile. Globalement, la facture extérieure de l'Europe et de la France sur les fossiles, c'est à peu près le niveau du déséquilibre de la balance commerciale européenne. C'est à peu près un milliard d'euros par jour pour vous donner à peu près un grand nombre. Et donc ça, il faut bien le remplacer par des sources renouvelables, de la biomasse, et y compris développer un certain nombre d'usages nouveaux d'électricité qui vont être remplacés des usages autrefois énergétiques fournis par le fossile. Et il faut développer aussi les énergies renouvelables pour une autre raison. Encore, qui est que à terme, c'est quand même moins cher. C'est-à-dire que c'est un point sur lequel on insiste plus aujourd'hui, puisqu'on insiste plutôt effectivement sur le coût de la désorganisation du système qui n'est pas spécialement lié au renouvelable, qui est lié au fait qu'il n'y a pas d'autorité organisatrice du système. C'est que nous savons aujourd'hui très bien que les énergies renouvelables, éoliens, photovoltaïques principalement, les autres sont un peu moins matures, sont déjà, ou vont être, largement moins chères que l'énergie électrique d'origine nucléaire. Et ça, c'est pas un discours d'écolos, même si je suis d'un peu écolos, c'est un discours rationnel de quelqu'un qui se contente de lire la presse et de regarder les contrats. L'EPR anglais, qui est donc un EPR de semi-filière, c'est plus les modèles expérimentaux qui fait qu'Areva, je ne sais pas si vous avez vu le dernier compte, le dernier bilan d'Areva, mais Areva plonge notamment sur le coût de l'EPR finlandais, qui est une véritable gabégie financière. Et Flamonville, c'est pareil. Flamonville, c'est plus dans les comptes OZF. Le finlandais, c'est à peu près le même prix. Ils sont à peu près arrivés les deux à 8,5 milliards le dernier jour. Ils ne sont toujours pas connectés. Mais dans un cas, c'est plutôt EDF qui le met à son bilan. Et dans l'autre cas, c'est Arrène. Mais, donc, même en mettant de côté Flamonville et le PR finlandais, le contrat signé avec les Anglais, mais le kilowatt d'origine électrique est à peu près dans les 110 euros le mégawatt-heure. Là où l'éolien sort... Alors, c'est toujours embêtant d'en discuter avec... Parce qu'en fait, il va me dire 82 à l'oreille. Oui. Et moi, je pense qu'on peut pratiquement tirer vers 75. Parce que je ne suis pas là pour dépenser trop d'argent public, même qu'on donnait... Donc, en tout cas, l'éolien va aller vers les 60-64. Il va aller... Donc, vous trouvez cette phrase de compromis. Il va aller vers ça. Ça ne l'engage pas trop. Il est dans ces eaux-là. Le photovoltaïque est déjà dans des régions très ensoleillées, dans les 90 euros le mégawatt-heure. Et lui, il va encore beaucoup descendre. Il n'est pas sûr que l'éolien ait encore des sauts technologiques tels qu'il descendra beaucoup. Je crois qu'on est assez d'accord là-dessus. Mais en tout cas, le photovoltaïque, il va encore... Il va encore descendre. Et qu'on va arriver donc à un kilowatt-heure, un mégawatt-heure d'origine nucléaire à nous faire retour du renoutin. Et que donc, comme la totalité de notre parc nucléaire arrive en fin de vie à 40 ans, vers les années 2020, pour une bonne part, et ça commence avec Filsenheim, on va se retrouver dans une situation, si on ne développe pas aujourd'hui, de manière à planifier le renouvelable, on va se retrouver dans une situation qui, au début de la prochaine décennie, donc c'est normalement des choix qu'on fait tout de suite, on devra payer extrêmement cher l'électricité française, parce qu'il faudra soit investir facilement et on voit de plus en plus que, y compris les premiers prix qui avaient été donnés pour le ratifistolage des centrales existantes, là aussi, les deux guis sont en train de se poser, soit on mettra à peu près 2 milliards par tranche pour renouveler les centrales actuelles, soit il faudra construire de l'EPR, dont on connaît déjà un peu de choses près, le prix, et qui est un prix non compétitif. Donc il faut bien développer aujourd'hui de manière rationnelle les énergies renouvelables, c'est une question, à mon avis, assez clé pour l'avenir économique français. Et que finalement, les écolos ont toujours un peu de bon dos, et ça c'est assez historique, de finalement, d'être un peu les paratonneres d'une transition nécessaire. C'est-à-dire, ce qui est impopulaire dans la transition, parce que malgré tout, il faut investir, on sait que notre électricité, on la vend en dessous de la réalité du prix de revient. Les écolos servent un peu de paratonnerre, et pratiquement, on nous fait un peu le coup de l'Europe, ou non métropole. C'est la faute de l'autre, c'est-à-dire, vous n'avez jamais la faute du maire, c'est la faute de non métropole, c'est pas la faute de l'État, c'est la faute de l'Europe. C'est pas parce qu'il faut engager la transition, non, c'est parce qu'on a passé un accord politique avec les écolos. Vous l'avez un peu pour, mais c'est un peu simple, alors que c'est vital pour la société française. À partir de là, et j'en finirai mon introduction, la peine 3 minutes 30, là-dessus, parce que là, je vais donner un peu le schéma global. La question fondamentale, parce que ça permettra de dialoguer, c'est comment on aborde cette transition. Il y a à la fois l'investissement industriel, et bien, on parle de l'investissement industriel, soit par, soit par de la PME, soit par les gros du secteur. Il est certain, par exemple, qu'en France, vu la position d'EDF, une des questions qui est posée aujourd'hui, parce que moi, je suis dans la négociation de cette transition énergétique au niveau national, puisque je suis chef de l'équipe des écolos au Sénat, on sait qu'on ne peut pas le faire si EDF humaine ne s'y engage pas, c'est-à-dire en termes de puissance financière. Donc là, il faut que les gros s'y engagent, il faut que des industriels d'un tissu de PME s'y engagent aussi, et il faudra que le particulier s'y engage, plus probablement sur l'efficacité, où là, c'est quand même beaucoup de choix de particuliers, notamment sur la réhabilitation thermique, y compris l'efficacité électrique des bâtiments où il y a des marges de progrès extrêmement importantes, et que donc la question vraiment sur laquelle on discute là, dans la loi, c'est au-delà des symboles. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai déclaré dans le JDD dimanche que s'il n'y avait que la fermeture de Fessenheim, on se marrait. Ma phrase, elle a été juste à peu près ce que j'avais dit. Mais parce qu'il faut qu'on fasse gaffe, qu'on ne pas se laisser embarquer uniquement dans des symboles, là où en fait, il faut sortir à la fin de la discussion de la loi, donc à peu près à la fin de l'année, puisque une partie même de la loi sur la transition énergétique sera plutôt dans la loi de finances que dans la loi de transition énergétique elle-même, avec un modèle qui fait qu'on réussit à investir en France entre les gros du secteur, entre les PME et entre les particuliers, je dirais, entre 5 et 10 000 milliards d'euros à peu près, tout compris entre l'efficacité et le développement du renouvelage. C'est à peu près dans ces zones. Et que donc, les hommes, tous les hommes, tous les hommes, c'est à peu près dans ces zones. Et que donc, on a vraiment à réfléchir sur le soutien au secteur, donc c'est la question est-ce qu'on passe par des appels d'offres, est-ce qu'on passe par des termes garantis, quelle est la part, mais je ne rentre pas trop dans les détails, de la CSPE qu'on peut affecter. A priori, on aurait 2 milliards de CSPE d'ici pour accompagner le développement des énergies. La CSPE, c'est une part de notre facture et qui est sur le compteur. Mais ce qui me semble plait, et ça va conclure, c'est que, sur la partie domestique, la question des territoires va être centrale. C'est-à-dire, c'est la capacité des territoires à mettre, finalement, en ordre de marche les secteurs économiques locaux, les artisans, donc avec des enjeux de formation portés par les régions, par exemple, des enjeux d'information plus portés par les villes ou par, dans notre cas, la communauté urbaine. C'est dans cette capacité de mettre en branle de manière coordonnée l'ensemble du secteur qu'on va réussir à sortir des résultats quantitativement à l'auteur des enjeux. On n'en est plus à trouver quatre écolos un peu sympas pour accrocher des panneaux et montrer à leurs voisins que ça marche. Non, on en est à comment on fait pour réussir à quantitativement – mais c'était important de le faire, à réussir quantitativement à créer suffisamment de personnes qui veulent le faire, de flux financiers, de formation. Là-dessus, deux idées aujourd'hui qu'on a portées dans le cadre de cette campagne au niveau de Nantes et de Nantes-Métropole pour vous donner un peu l'état d'esprit. Un enjeu fort sur les nichés uniques. Ça, ça nous semble vraiment quelque chose de très important. Donc, globalement, c'est l'évolution des espaces infro-énergie, une meilleure réparation. Dans notre programme, on a prévu une réseau éco-citoyenne avec un lieu d'échange de réseau et un point d'énergie de l'ordre. Voilà. Et dans ce cadre-là, est-ce que vous avez prévu la banque ? La banque ? Voilà. Elle est pas le mal. Il y a le prédimisuel derrière. C'est-à-dire que, par exemple, sur ces espaces d'Igémi pour l'espace infro-énergie, nouvelle génération, nous, notre sentiment, c'est que, si on a des gens à qui on donne juste des conseils, des adresses, et on explique le pratique des aides, c'est insuffisant. donc, on veut réfléchir notamment, voilà, on veut que quelqu'un qui pousse la porte soit accompagné complètement. Ce qui veut dire, bon, il y a des questions au niveau des gens qui font les textiles en termes de certification, c'est une vraie question, il y aura d'ailleurs la certification des travaux qui va être un enjeu plus important aussi, mais on voudrait donc trouver des systèmes, et il faudrait que la collectivité s'engage à côté de l'État là-dessus, même si l'État aussi, avec notamment Cécile Duflo, au ministère du Logement, a déjà mis des choses sur la table, peut-être trouver des systèmes de caution collectives, en mobilisant l'épargne locale, ça peut être une solution. Le simple fait, par exemple, si on réussissait à sortir l'emprunt pour réhabilitation thermique, du taux d'endettement des ménages, ça serait une chose d'équipement extrêmement importante, sinon on a des gens qui sont déjà un peu au taclic de leur taux d'endettement, ils pourraient leur prendre et ils disent « je suis dans une passoire, si j'ai investi 20 000 euros, je vais le retrouver une sur dix ans », mais le banquier ou la banquière ils disent « désolé, mais ils ont déjà le plafond d'endettement beaucoup de temps ». Donc par exemple, ce genre de mesure technique-là, alors est-ce que du coup ça passe par des cautions qui permettent de ne pas rentrer dans le taux d'endettement ? On est vraiment sur ces questions-là. Et ça, ça ne se fera pas sur les territoires. Donc on a un enjeu majeur sur, effectivement, ou d'Espace Info qui accompagne du moment où je pousse la porte, on va m'accompagner jusqu'au dossier final. Ça, c'est vraiment un enjeu. On en est encore assez loin. Pour l'instant, le cliché unique a été un peu une annonce je ne dirais pas prématurée parce qu'il voulait certainement créer aussi un peu un début dynamique et je ne vais pas dire du mal du Premier ministre qui est à Nantes aujourd'hui qui a dit qu'il ne voulait surtout pas qu'on se précipite sur l'aéroport de la GDF. Donc, je voudrais souligner son investissement sur la transition énergétique. Mais voilà, on a un premier enjeu là. Deuxième, et c'est vraiment le dernier exemple, mais un moment il faut être concret, la proposition qu'on a faite à Nantes et que nous avons repris dans notre programme commun métropolitain, programme d'agglomération, c'est de proposer une centrale photovoltaïque unique, disséminée. Ah ben, on a essayé de vous expliquer ça. Non, il ne la connaît pas, il ne la connaît pas encore. Disséminée. Notre idée, c'est de vous montrer l'enjeu de l'investissement de la collectivité vraiment de manière structurelle. L'enjeu aujourd'hui, parce qu'il va falloir développer le photovoltaïque, c'est d'essayer, alors il faudra avoir la faisabilité, y compris par rapport au tarif d'achat, enfin, il y a 2-3 questions qui ne sont pas réunies. Mais ça vous donne l'idée de la même pour qu'on a pu réfléchir ces derniers mois. On a une scène maintenant métropole qui est chargée, une société d'économie mixte, qui l'annonce, je ne vais pas dire, comme ça, mais qui est chargée des énergies renouvelables. Notre idée, c'est d'aller voir la Banque européenne d'investissement, de récupérer, ça s'est déjà fait un peu en Poteau-Charent, et en Midi-Pyrénées, d'aller récupérer 300 à 400 millions d'actes. Peut-être que 200, on verra. Mais avec ces 200 millions, c'est de dire, on garde la maîtrise au niveau de la scène, de la totalité de l'installation, des panneaux photovoltaïques sur l'ensemble des toits de ceux qui le veulent, à partir du moment où c'est des toits bien exposés, et on s'occupe de tout. C'est-à-dire, du coup, c'est un appel d'offre unique sur les panneaux, et ce type d'appel d'offre pourrait être remporté par des entreprises régionales qui font au moins la fabrication des panneaux, peut-être pas les cellules font la fabrication des panneaux, il y en a qui ont fait faillite ces derniers temps, à cause, de Sarkozy, alors qu'elles étaient assez saines comme boîte, il y a vraiment eu des choses absolument scandaleuses, et on prie un manque de soutien des collectivités à un moment. On passe à un appel d'offre unique, en disant, chaque année, vous nous livrez, le temps de panneaux, on passe des 1 ou plusieurs appels d'offres sur les installateurs, ce qui diminue là aussi les cours, on est le secondaire, et on laisse l'installation à celui qui a prêté son toit le jour où c'est amorti pour la collectivité. Ça, c'est un type de projet, d'approche, qui intéresse, parce que depuis qu'on l'a mis sur la table, j'avais déjà vu le RDR, j'ai déjà vu du monde, on peut le faire sur les conditions, et on peut le faire, mais peut-être sur les conditions, on peut le proposer. Je vous donne cet exemple, après, il faudra en voir la faisabilité, compris par rapport au taré de Tachem, mais pour vous dire, il faut vraiment sortir, changer le logiciel, il faut vraiment aller sur des choses qui permettent de structurer les fuites de guerre économiques, qui permettent de faire baisser les coûts, et qui permettent d'engager vraiment la transition énergétique. C'est à ce niveau d'ambition qu'on est aujourd'hui, et si on réussit à engager tous les acteurs, le monde économique, le monde de la formation, la mobilisation des territoires, alors on peut éviter, on peut éviter que la France ne se retrouve demain dans une situation économique extrêmement compliquée à cause de la question énergétique, et là où on dit que les écolons souvent, finalement, c'est un peu eux qui ruinent la France, et qu'ils ne regardent pas les temps de l'économique, moi je dis à l'inverse, certainement l'offre politique aujourd'hui, la plus raisonnable pour une société économiquement durable, c'est la loi. Merci. Oui, mais c'est pas grave, on te remercie, parce que c'était quand même fort intéressant. Pour en revenir en Estraël, puisque j'ai lu cet article, en plus, parce que vous votez en positif pour les actionnaires de Suez, parce que c'est Suez, c'est quand même pas petit, c'est assez gros, il a évalué ses actifs et bizarrement, son action a augmenté de 60%. Maintenant que je dis sur le passage, mais ça veut dire aussi que ça ingresse les actionnaires, s'il sent qu'effectivement, derrière, c'est cohérent. Il y a une cohérence économique locale. Alors, monsieur, vous êtes installateur de Paris, c'est le mot de taille, et vous êtes installés de quand ? Moi, je l'ai créé en 2006, à peu près au moment où c'était pas un mot et donné, on avait fait comme les Allemands, aidé le photo-reté par l'achat de l'électricité. Comme je me suis dit, il fallait avoir des installateurs, j'ai créé la société, et j'ai suivi le développement de la photo-té. Alors, moi, sur la photo-té, j'ai un patat à la même s'il n'y a que d'autres sociétés, et d'autres sociétés. Je pense que le photo-reté, il a l'avantage de décentraliser, et de ne pas être une entreprise jacobine à type EDF. J'entendais la réaction. Et donc, il est... Je laisse parler de ce. Donc, moi, je pense que qu'est-ce qu'on a intérêt à faire, parce qu'il faut de la photo-té, on est tous d'accord, c'est d'utiliser tous les toits disponibles bien orientés. Donc, principalement, chez les particuliers, c'est une collectivité locale. Et, donc, cette électricité est produite localement, consommée localement. Et, ce qui est dommage dans le sens de dire que je fais une seule centrale qui est partie sur tous les toits parce qu'on appelle l'offre, ce sera comme d'habitude, ce sera pour EDF, ENR, ce sera pour GDF, machin chose, et pas tellement pour les entreprises locales. Parce que la réponse du petit fabricant local, je pense, assiste au lien qui répondra à cet appui de l'offre, on a toujours trouvé un fabricant moins cher. Par exemple, quand on disait les panneaux solaires photovoltaïques qui sont importés de Chine, la plupart des installateurs comme moi posaient du panneau français européen et les seuls qui posaient des panneaux chinois c'était EDF, actionnaires, majoritaires, l'État. Donc, on peut se poser des questions sur la paranoïa de cette situation. Moi, ce que je pense aujourd'hui sur photovoltaïque, on est dans un État sinistré en France, au niveau surtout médiatique, je ne sais pas qu'en parler mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui plus personne ne croit dans la photovoltaïque chez les français. C'est trop cher, il y a des voleurs partout, c'est mal installé, enfin, je ne sais pas si on a fait ça. Alors que si on veut poser des photovoltaïques, moi je crois beaucoup plus en investissement de chaque propriétaire français qui le pose sur le toit et ils sont prêts à le faire s'ils se sent encouragés. et par exemple pour la municipie de Pertoux dire chaque propriétaire qui investit dans du photovoltaïque sur son toit il a 500, 800 euros je ne sais pas n'importe quelle somme pour donner du photovoltaïque ça change tout de suite la mentalité parce que ça, ce n'est pas grand chose. Les gens il faut qu'ils sachent dans quelle direction ils arrivent. et il faut enfin voilà donc moi je suis plutôt partisan de mobiliser des fonds des particuliers pour la transition énergétique par une aide personnelle plutôt que pour le photovoltaïque parce que l'éolien évidemment les somme sur la base il y a un monsieur là-bas qui vit très vite le thermique c'est tout de suite un lien et une condition locale et je pense que le thermique si on fait toute votre photovoltaïque on va même mobiliser plus au toit alors que le thermique il est enfin tout de suite et localement chaleur et ça évite une condition d'électricité supplémentaire qu'on n'a pas besoin puisque le thermique on a tout de suite en chaleur ça va chauffer 6 à 7 à 8 mois tranquillement c'est du local alors que si on fait parler peu du photovoltaïque j'ai peur qu'on monopolise tous nos espaces possibles alors qu'il faut mutualiser les deux tout de suite et je pense que le thermique n'est pas assez on n'en parle pas assez on a un module qui est une fibre hybride c'est à dire que le module est photovoltaïque et donc la chaleur qui est créée sous le module photovoltaïque parce que l'idéal pour une photovoltaïque c'est quand même l'ensoleillement qui fait froid le fait de créer de la chaleur dessous c'est pas terrible en ce moment ça mentir bon voilà il récupère cette chaleur là il n'est pas un système d'échangeur il le valorise donc on va dire à surface l'utilisation du toit égale ils vont utiliser la production photovoltaïque et derrière valoriser la chaleur sachant que c'est tellement à faire des choses réglementaires parce qu'il faut vraiment nous qualifier le seul souci c'est que les modules que j'ai su les choses comme ça sont pas obligés et les circuits de l'économie de l'économie c'est un problème on a un problème en France réglementaire on n'a pas le grenet de l'environnement c'est l'exemple mais typique c'est à dire qu'il y a un grenet 1 qui a dit on donne des objectifs et ils ont trouvé ils ont fait l'exploit de faire un grenet 2 qui trouve le moyen comment atteindre l'objectif on va vous mettre une barrière là ici c'est un fossé ici c'est une autre barrière et là c'est la fossé c'est pour ça qu'on est à Bertou c'est une spéciale d'éducation ça c'est Serge Poignan Serge Poignan Serge et tu nous entends tu as rayé dans la peau de Néodien heureusement qu'on est arrivé non mais c'est clair que lui c'était pas le tout autre enchant du tiroir en matière de l'éducation mais t'es même assez motivé bon alors mais c'est vrai que la difficulté est souvent d'un point de vue réglementaire on se trouve des solutions techniques et derrière on ne vous dit c'est pas de l'intégrer au bâti etc mais voilà ça c'est un autre débat c'est de quel contexte réglementaire on a en place sinon monsieur juste une petite façon il existe une énergie et c'est aussi de l'énergie on n'est pas obligé de donner de revendre l'énergie à EDF mais bon c'est vrai que c'est oui ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir mais c'est le fait qu'on revende l'énergie qu'on produit sur notre toit à EDF moi je me suis toujours posé la question pourquoi on ne pourrait pas aller directement c'est le plus écologique possible la vente sur le réseau il ne faut pas dire je vends en EDF il faut dire je produis l'électricité je la mets sur le réseau et je la partage avec les voisins et quand vous écrivez ça comme ça vous ne vous vendez pas l'électricité à EDF vous coopérez avec la production et l'électricité pour tout le monde bien simplement on la compte avec un moteur actuellement c'est EDF qui a le nom de l'achat c'est pas un mot de l'achat c'est l'électricité qui a décidé c'est pas un mot de l'achat je ne veux pas acheter je simplifie un peu mais donc c'est très écologique plutôt que de la stocker sur l'électricité chez soi de la mettre sur le réseau le mieux c'est de produire son électricité la mettre sur le réseau et d'acheter un accord on a entendu beaucoup beaucoup de choses et ce qui fait qu'effectivement ça peut être aussi contribuer à mettre un frein au photovoltaïque donc ça déjà c'est une question est-ce qu'on a aujourd'hui un système photovoltaïque qui est plus fiable comment et aussi parlons aussi de l'économie locale et nationale comment peut-on produire français ou européen parce que on est aussi européen et l'autre point que je voudrais évoquer c'est par rapport à l'adéquation de l'offre par rapport à la demande quand on parle d'éolien quand on parle de photovoltaïque on a des productions qui ne sont absolument pas linéaires et donc il faut arriver à gérer l'adéquation entre la demande d'un côté qui varie considérablement et puis la production finalement elle fait ce qu'elle veut en fonction du taux d'ensoleillement et en fonction du vent moi il y a une chose qui m'étonne complètement c'est qu'on n'ait jamais envisagé de faire varier le prix de l'électricité en fonction des capacités de production c'est à dire qu'à un moment donné quand vous avez du vent et vous avez du soleil et bien à ce moment là incitons les gens enfin incitons les gens à adapter leurs besoins de consommation par rapport à l'offre parce que très peu très très peu le fournisseur d'énergie aujourd'hui maintenant vous n'avez plus de contrat comme ça ça ne se fait plus ça ne se fait plus ça ne se fait plus alors il y a un pro mais pas un particulier pour les particuliers peut-être mais pour les particuliers ce n'est pas possible c'est des contrats anciens ceux qui ont eu des contrats il y a longtemps et bien ils avaient la possibilité d'avoir effectivement des tarifs tricolores je crois mais aujourd'hui c'est absolument plus possible et ce n'est pas normal parce qu'on a les moyens de faire circuler l'information très facilement sur des compteurs etc. et puis d'avertir et en plus les provisionnistes au niveau de l'électricité savent très bien quelle est la quantité d'électricité qu'on va avoir à disposition et donc on a la possibilité de lisser cette demande et on ne l'étudie pas donc c'est une question je crois je voudrais quand même racheter les choses si on voulait prendre l'électricité et prendre le chauffage et aussi mais beaucoup mieux j'ai eu cette vision voilà je voulais faire la transition pour aller là j'ai dit mais la transition peut-être pour répondre à mon parti vous pourrez peut-être sur y compris la première interpellation mais j'étais à peu près sur que je pense que je repars ce que vous avez dit en disant mais aujourd'hui c'est pas populaire donc il est important aujourd'hui si on veut restructurer des filières qui sont des filières compétitives il faut de l'investissement massif et il faut effectivement des acteurs qui aient capacité de structurer l'investissement c'est pour ça que moi je plaide pour que au niveau de notre métropole on se dise comment on fait la question qui va être posée derrière c'est comment fait-on pour que cette structuration là effectivement ne soit pas quelque chose qui exclue localement et ne laisse finalement sur le marché que j'en suis complètement conscient ça c'est un débat qu'il va falloir avoir il va vraiment falloir avoir y compris sur l'installation c'est quoi le bon niveau de l'eau pour que les installateurs locaux quitte aussi à ce qu'eux fassent des efforts de regroupement de faire des hommes groupés puissent ne pas être excuses ça c'est des vraies questions qui vont se poser mais ça n'enlève rien au fait que si on reste je pense dans un système tel qu'il est aujourd'hui extrêmement éclaté avec pas plus de structuration y compris faire baisser les prix parce qu'il faut quand même faire baisser les prix là aujourd'hui ça reste cher l'objectif c'est quand même qu'on soit à une production qui descende 70 euros le mégawatt ou 70 centimes le kilowatt je sais bien que je fais tiquer pour le photovoltaïque c'est encore un peu loin mais c'est quand même l'objectif c'est quand même l'objectif donc il faut regarder la totalité de la filière et les eaux liens par là donc il va falloir faire encore un petit effort je vais te donner l'exemple du coup des appels des appels sur le photovoltaïque notamment sur les plus grandes nous au niveau de Valorède on est plus sur ce traîneau on va chercher plutôt des sites d'ilfriche etc l'idée de ne pas remplacer des adducteurs par des panneaux solaires donc on a trouvé des sites sur Tracker on a fait une offre avec des industries français de Pont Roche puis Exosway qui font des Tracker donc voilà plus logique trouver des panneaux Tracker c'est en fait un système mécanique qui permet aux panneaux de suivre donc il y avait une exigence dans la plate-offre qui était en gros via le carbone etc. de faire du contenu local donc ça reste si on n'a pas ces exigences de contenu local dans la plate-offre c'est compliqué c'est à dire qu'à chaque fois on n'arrive pas à ça le problème c'est que il faut que les principes s'intègrent le fait qu'on a du contenu local et qu'on a des coûts sociaux en France et souvent on est tenu de tenir des objectifs de prix qui ne sont pas réalisables par le coût et donc nous on est un tributaire sur les 100 MW qu'on a appelé sur le premier round alors là ça a été la grande surprise qu'on avait mis là des projets qu'on pensait presque faire puisque maintenant en précédant on a mis le lien on est un tributaire de 40 MW super bon projet donc le souci c'est que d'ailleurs il faut les financer on se rend compte que les coûts d'infrastructures les coûts de panneaux etc c'est quand même très compliqué pour pas dire impossible de construire ce dont on a été attributaire ça a été le même cas sur le premier appel d'offre offshore avec un public qui s'appelle Benet-sur-Mer où l'attributeur Benet-sur-Mer n'a jamais pu construire son parc éolien parce que le carré sur lequel il a été retenu ne lui permettait pas il finit de construire on verra comment ça se passe c'est complètement voilà et sur le fait de faire des gros appel d'offres ça profite au gros on a carré sur sur l'éolien offshore c'est que les gros qui sont les PME les étudiants et le je reprends il y a dix jours il y a eu une conférence à Nantes Laurent Castan qui est le patron de STX c'est quand même pas la petite boîte de département il disait même sur le premier rang on n'a aucun business vous prenez le lien du carnet vous prenez la deuxième d'Alstom qui est en Belgique ils ont fait fournir travailler leur fournisseur habituel connaît l'Espagne d'ailleurs sur les 5 suivantes qu'ils ont vendues aux Etats-Unis on ne sait pas si ça va se sourcer dans le coin et ça c'est le gros enjeu non mais c'est très simple et les pire d'Alstom elles sont là quand même non mais elles sont là moi je vois pas pourquoi quand on peut construire non mais je dis ça je vois pas pourquoi quand on peut construire je vois j'ai réuni les plus chers de l'énergie qu'il y ait eu une industrie de gens qui ne paient pas l'économisation en France moi c'est ça qui me dérange c'est logique sur j'ai la réputation d'être souvent provocateur et d'essayer de ne pas être des magots la question qui nous est collectivement sur la table c'est que nous avons un adversaire qui a à peu près abattu ses cas globalement c'est on va dire le lobby nucléaire a reçu ses cartes principales avec l'accord anglais 110 euros 35 à ce prix là les anglais les anglais l'ont pris parce qu'ils ont un vrai problème de production électrique il faut le savoir pour le problème de production électrique ils étaient justement dans l'obligation d'anticiper sinon ils avaient un métrogène et le nucléaire leur garantit une panne ça peut aller loin quand même en termes derrière mais tant qu'il n'y a pas de panne a priori il n'y a pas d'intermittence leur garantit à peu près de l'électricité en bas le réacteur fonctionne jour et nuit si on veut gagner la bataille économique et dans le contexte politique économique politique du moment c'est quand même très tendu ça ne vous a pas échappé comme on a les coûts comme on a l'intermittence on l'a quand même ce coup là il faut qu'on soit à mon avis aux alentours de ces fameux 70 euros de mégawatts donc il faut qu'on s'organise collectivement pour effectivement construire des filières qui rapprochent le ZAR que dans ce cadre là c'est bien la discussion qu'on a ensemble je ne suis pas en train de dire voilà on a tout calé à nos métropoles non on met là on met des idées sur la table la question qui nous est posée c'est comment on organise effectivement le tissu industriel français pour le bon système économique y compris au service du tissu de prévente et qu'il faut vraiment discuter là-dessus aller au bout c'est très important c'est du prix moi mon objectif c'est de ne pas faire le moins cher possible c'est le moins cher c'est le moins cher c'est le moins cher c'est le moins cher et bien quand EDF est en concurrence avec EDF le NER en concurrence avec moi ils sont une fois et demi plus cher que moi parce que la petite PME c'est elle qui a le moins de frais de structure et donc il faut parier sur la PME pour avoir les prix les moins cher vous savez combien de salariés monsieur moi j'en ai trois d'accord quelle formation pas de secrétariat pas de pas de commerciaux dantesques donc c'est nous qui sommes les moins chers c'est pas c'est le plus tard il faut faire des longs on pense toujours que c'est les grands qui sont c'est pas vrai c'est l'un je suis ravi déjà de ne pas ben voilà monsieur vous avez oui il y a une date qui demande à jour oui j'avais deux remarques par rapport le foot l'hôtel la première remarque c'est que le foot l'hôtel s'est placé la figure parce que il y a quelques années le foot l'hôtel qui était largement subventionné et le tarif d'achat était très délicieux et ces deux complements ont baissé ça s'est placé la figure c'était beaucoup moins rentable pourquoi ? parce que ça a été vendu comme une source de revenus ce qui n'était pas le cas aujourd'hui on se rend compte que c'est si on veut que ça fonctionne il faut intégrer le fait que c'est une source de production d'énergie locale c'est le premier point le deuxième point c'est qu'entre vous apparemment il y a entre monsieur Dantek et puis le chef d'entreprise il semble qu'il y a une sorte de de désaccord non mais il y a quelque chose il y a quelque chose qui peut être pour réunir ça s'appelle tout simplement les projets d'énergie citoyenne et ça ça existe il y a des exemples qui sont en train de se constituer moi j'en connais en Vendée avec de l'éolien où là vous avez une commune ou une intercommunalité qui va mettre des moyens en termes de terrain de foncier pour installer des éoliennes et qui va investir ce sont des citoyens 500 euros 1000 euros qui prendront des parts dans ce projet là donc c'est un gros projet qui peut être aidé par une intercommunalité et financé par des citoyens alors là moi je suis qui suis à Enercop c'est tout à fait le fonctionnement d'Enercop on ne voit pas pourquoi on ne continuerait pas à débat avec ce qui fonctionne déjà et on n'a pas l'Enercop que les implantations d'Enercop c'est le véritable service public de l'énergie et c'est c'est une coopérative donc en fait il y a des salariés qui sont bien sûr quand même payés quelques fois on se demande si ça va continuer d'être payé pour faire les choses et en fait tout ce qui est l'argent en plus sert à refaire de l'éolien des énergies renouvelables et c'est à nouveau injecté ça grossit et voilà donc ça existe déjà cette structure là donc on a ce qu'il faut pour continuer là prêtez mon toit moi je suis d'accord mais je ne pouvais pas moi faire du photovoltaïque quel que soit le prix de machin de récupération 20 000 euros au bout de 10 ans 20 000 euros sur 20 ans pour moi parce que je ne consomme pas beaucoup j'ai un chauffage tu dis qu'il vit finlandais j'ai une maison très isolée même la toiture etc bon et au bout de 10 ans il y a des choses à changer dedans ça ne tient pas plus de 10 ans certaines choses il faut rechanger des trucs au bout de 10 ans il y a de grandes probabilités pour que ça arrive donc moi ce n'était pas possible alors comme je suis très anti-nucléaire et que je n'avais pas d'autres possibilités je suis allée à l'Enercop ceci dit je préfère donner de l'argent à l'Enercop plutôt qu'aux actionnaires de Suez ça c'est clair par rapport à l'action participative nous notre entreprise on est une paie de meule le capital appartient à un patron on a fait une holding de salariés qui a des parts dans l'entreprise voilà on est loin puis après on a fait aussi une holding qui a investi dans un parc éolien à la limousine c'est une holding de salariés une holding c'est un nom de grossier pour certains mais en fait c'est une société qui a fait ça comme ça et donc le système que l'entreprise a fait c'était que on s'était par rapport à l'ancienneté des salariés pour compenser le travail et que moi par exemple par l'ancienneté j'ai mis 1000 euros pour les 1000 euros que j'ai mis l'entreprise on a avancé 20 000 et là je l'avais pas d'accord et donc le principe c'est que l'entreprise le principe c'est que l'entreprise se rembourse dans les premières années de fonctionnement de l'argent qu'on nous avance puis qu'ensuite et bien on profite donc c'est vraiment faire ce levier économique ce qu'on a fait chez les musulmans donc cette expérience voilà intéressante elle a eu aussi cet aspect pédagogique que moi je veux te témoigner c'est que donc tous les ans on a eu l'assemblée générale puisque chaque partenariat c'est une société donc on a eu dans l'entreprise pour chaque holding en fait on a eu une holding de salariés de pénal de l'orème on a eu une holding qui touche l'intéressement justement pour éviter de s'accorder fonds et rien qui sort du clair et on avait eu une holding qui est sur un parcours l'idée c'était d'avoir un truc un peu pédagogique aussi avec de voir comment fonction une entreprise tout le monde peut pas être le chef de l'entreprise etc bon et dans l'association générale on voit comment ça se passe le fonctionnement du parc léolien donc on emprunte de l'argent à la banque on emprunte 80% de l'investissement c'est à peu près 1,8 millions d'euros de mégawatts on emprunte 80% on amène 20% je crois ouais mais pas de pot les premières années il n'y a pas eu de vent 2009-2006 qu'est-ce qu'il se passe vous devez de l'argent à la banque et l'argent vous ne l'avez pas parce que le vent n'est pas là on était bien qu'on a reçu la brame derrière nous qui a fait le chèque il faut qu'on l'est donc nous on travaille avec les gens de mégawatts de l'énergie de l'élampagne de bien et tout et on en court achat on construit leur parc et c'est très bien eux ils ont une philosophie de rente au temps moi je trouve un peu que ça c'est à ce qu'ils disent on veut du 100% participatif si vous voulez il faut juste savoir que si vous mettez 1000 euros chacun et que vous assurez un parc éolien et vous dites bah c'est toutes mes économies si l'année suivante il n'y a pas de vent si l'année suivante il n'y a pas de mécanique et qu'il faut remettre 1000 euros il faut remettre 1000 euros ah oui parce que la banque elle dit que vous avez prêté l'argent donc moi ma position mais qui est personnel qui n'est pas celle d'entreprise même si je pense ça serait plutôt d'avoir un système qui globalement fasse que quand sur un territoire on en met une notion il y a un projet d'ampleur collective un parc éolien on peut pas dire que c'est pas collectif ça se voit de loin du central photovoltaïque etc qui est par exemple une obligation pourquoi pas qui disent que jusqu'à 25% ou jusqu'à 49% peu importe du capital de cette société ça puisse être les riverains la population qui puisse investir dedans et qui puisse être finalement co-investisseurs mais qui en revanche s'adresse sur l'industriel dont c'est le métier un parc éolien un parc éolien c'est une production d'énergie c'est ça avec des problèmes techniques avec des problèmes de sécurité donc on peut pas s'improviser même moi qui me considère un sachant en l'éolien je suis un sachant sur le développement de projets d'être mon métier pendant 10 ans je ne suis pas un sachant sur l'exploitation mécanique d'une éolienne ça ne s'improvise pas moi je dirais plutôt des systèmes comme ça pour fédérer les territoires qui sont un peu protecteurs voilà mais faire en sorte de s'adosser à des gens qui sont des métiers ce sont des sachants et c'est à eux de prendre les risques les projets c'est qu'il s'appuie aussi sur des développeurs et aussi sur des syndicats en l'occurrence sur l'aventuré c'est un syndicat qui va financer sur un syndicat départemental d'énergie donc là ils ont quand même des reins solides c'est une sème qui a quand même des reins solides et l'autre chose c'est vrai que si les territoires peuvent développer je ne sais pas moi faire des leviers pour permettre à la population d'investir pour faire des travaux d'amélioration des performances énergiques petite idée par en faire des sas au niveau des entraînes pour éviter quand tu l'apportes on ne peut pas nous demander à une éolienne voilà bon il faut savoir que une éolienne à peu près de mégawatts à une éolienne ça ramène 20 000 euros par an sur les territoires pour le conseil général et ce PC un outil commun donc c'est pas néstigable en termes de retombées économiques on peut s'interroger sur pareil quelle utilisation est-ce qu'on fait alors justement Mathieu j'ai une question à vous poser donc le 23 mars je suis élue maire de Bertout et je me dis il y a le premier tour et je me dis mais moi j'habite à l'herbray l'herbray un endroit où il y avait plein de moulins il y en a encore j'appelle Mathieu et je lui dis voilà j'ai un projet d'éolienne est-ce que vous pouvez venir me conseiller qu'est-ce qu'on fait comment ça marche je pense qu'en fait enfin moi mon avis c'est plutôt d'avoir une réflexion assez globale à commencer déjà par la maîtrise de l'énergie et de voir au niveau des bâtiments et de voir plutôt en stable voir qu'est-ce qui peut être fait pour surtout dépenser le moins et après avec les économies qu'on fait par exemple il y a un budget d'économie comment est-ce qu'on pourrait comment le réinvestir etc et voilà alors si c'est pour la question par rapport aux éoliens par rapport aux éoliens il y a des règles maintenant on ne peut pas se mettre à moins de 500 mètres des maisons donc le travail vous avez des services techniques des petites patates sur une maison vous avez la réponse avant même que j'arrive vous avez la réponse en revanche ça ne prend pas de place et ça peut faire beaucoup d'économies je pense voilà tout ce qui est maîtrise de l'énergie après l'utilisation des toitures voilà c'est ça pour moi c'est suffisant voilà en tout cas c'est dans ce moment là je comprends qu'est-ce que vous entendez par énergie il y a un projet qui vient de la table ça réchaîne donc on a parlé on a parlé d'isolation donc même question je suis maire d'ouverture dans trois semaines je vous dis écoutez j'ai vraiment un problème on a une salle à oreiller ça va pas il fait du poids vous nous proposez quelque chose qu'est-ce que vous pouvez nous proposer moi je voudrais parler un petit peu de photoblétalique pour faire la transition avec l'utilisation allez-y le photoblétalique il a super bien marché parce qu'à un moment donné il y a eu quelqu'un d'intelligent qui a dit on subventionne et comme ce sont des gens qui ne connaissent rien ils font que des conneries alors qu'est-ce qu'ils ont fait comme conneries ils se sont dit on va mettre de l'argent dans le système ça démarre un petit peu comme ça démarre c'est pas assez fort il faut que ça décolle fort ils en ont remis en coin un paquet et ça a décollé très très fort tellement bien que énergie renouvelable photovoltaïque allez-y je vous installe j'étais bouché je vais vous installer des panneaux j'ai conner en électricité vous aurez des panneaux quand même et on a eu tous les scandales qu'on a pu voir à la télévision et là il y a un deuxième ingénieur de la politique qui s'est dit mais non mais du coup ça coûte trop cher ces systèmes-là on importe on s'est rendu compte que comme on n'avait pas de filière photovoltaïque en France avec les panneaux chinois et allemands on s'est dit si on regarde la balance commerciale française au niveau du photovoltaïque il y avait un milliard par an c'était des panneaux allemands et là il y a un deuxième cerveau politique qui dit là ben stop on arrête tout alors qu'est-ce qu'on a fait pendant deux ans on a largué des milliards de subventions pour subventionner des importations chinoises et allemandes et au moment où on commence à avoir des petites boîtes qui commencent à s'installer qui se créent etc là le politicien avec son idée génie on arrête tout et on met tout par terre et puis là aujourd'hui on revient on se dit le photovoltaïque c'est pas possible regardez c'est en train de se trouver par terre qu'est-ce qu'on fait il faudrait remettre il faut que ça aille un paquet on repart comme avant alors moi j'en ai dit c'est un peu ce que j'ai cru comprendre tout à l'heure mais moi ce que je voudrais faire c'est dire comment moi je verrais les choses dans ce système là un on sait tous qu'on a des gouffres énergétiques dans tous les domaines donc c'est vrai qu'il faut mettre le paquet dans les économies d'énergie dans toutes les formes qu'elles soient mais regardez aujourd'hui le pognon pour être vulgaire le pognon qu'on gaspille 80% de prise en charge moi je suis directement intéressé par les 80% de prise en charge locale je suis surpris par Géco Rénov' j'économise là je trouve ça scandaleux je trouve ça honteux alors je vous dis pourquoi parce que les gens on va chez eux on leur dit écoutez vous avez le droit aux aides oh mais il y a le crédit d'impôt ah mais non il n'y a pas que ça ah bon non il y a quoi aussi il y a les certificats d'économie d'énergie c'est quoi ce truc là je vous explique mais puis il y a l'aide régionale aussi c'est quoi ce truc là et puis il y a l'ANA aussi et le client se dit mais c'est pas possible et même des fois même je veux vous dire on loupe des affaires parce que le client il se dit mais il raconte des bêtises il est en train de me vendre un truc je sais pas ce que c'est et ce qui se passe c'est que en fait ce qui se passe simplement c'est qu'on a mis on est prêt à financer aujourd'hui 80% il va y avoir un seul système économique qui peut faire je trouve ça complètement absurde 80% et comment ça marche ce système là ça marche pas vous avez des gens qui sont qui sont chez eux qui font des travaux chez eux sans aucune aide parce qu'ils n'ont pas d'information et puis vous avez des gens qui ont les fins qui se gavent si bien que et comme il y a de l'argent à se faire facilement il y a des services publics, administratifs qui sont débordés de dossiers parce qu'il faut monter des dossiers et des usines à gaz et compagnie 80% il y a un gouffre financier dans ce pays mais c'est pas possible moi des fois j'ai envie de me dire mais il faut arrêter les conneries alors le guichet unique il aurait fallu commencer par ça il y avait à un moment donné on avait crédit d'impôt on avait 40% de crédit d'impôt sur l'isolation je peux vous dire qu'avec seulement 40% de crédit d'impôt et déjà je trouve que c'est énorme mais ça cartonnait à mort puis un jour il y a encore un super technicien de politique qui a dit on passe de 40 à 23 boum pourquoi je sais pas au D on était avec des copains on l'a fait au D et bien le marché nous on l'a pris en pleine figure ça a baissé alors je me mets à la place du gars qui vient juste de s'installer du mec qui était en difficulté financière parce qu'il s'est fait planter par un client le mec qui est prêt à se suicider parce qu'il a des problèmes de couple il rajoute ça c'est mort l'idée c'est de la douceur vous avez des entreprises au territoire il faut de la douceur ben oui c'est à dire que il faut que nous patrons on sache où on va donc ça veut dire quoi ça veut dire que le photovoltaïque en ce moment il souffre alors pour le photovoltaïque comment on fait pour le renseigner c'est très simple il suffit de dire déjà qu'on l'aime le photovoltaïque donc on va dire dans une commune on peut mettre 250 euros par plan de photovoltaïque on peut faire ça à la seule d'une région on parle pas de 80% on parle pas de 200% on va mettre 200 on va mettre 200 alors déjà les oreilles vont s'ouvrir qu'est-ce qui se passe il y a une aide quelque chose déjà sur les essais d'économie d'énergie ça revient à 80% de financement c'est absurde il faut dire simplement on se guichet unique et puis on descend à 40% je peux vous dire le jour le lendemain il y en a un paquet qui vont se dire jusqu'à 40% je crois qu'il n'y avait que 15% de crédit d'impôt 40% et ça suffirait largement vous voyez l'argent ça profitera beaucoup plus de gens différemment et après l'argent qu'on a dégagé il suffirait après d'incrémenter qu'est-ce qu'on fait on dit sur le photovoltaïque le crédit d'impôt on va peut-être le mettre à 2% à 4% si le crédit d'impôt au niveau de l'état n'est pas fait et peut-être qu'au niveau de la région une partie de ce qui est donné pour l'économie d'énergie peut commencer à être mis sur le photovoltaïque et qu'est-ce qu'on fait on observe on observe quoi la croissance des installations et quand on observe une croissance des installations on est capable de faire une courbe de projection en se disant dans 5 ans on sera à peu près à ce niveau de production dans 5 ans on va pouvoir dire à Sistovi il y a des gens comme monsieur et quelques côtés de moi dans 5 ans on sait que vous serez là-bas et donc monsieur va pouvoir faire ses investissements va se projeter dans l'avenir Sistovi va pouvoir trouver des cellules performantes et aller vite dans le photovoltaïque c'est absurde c'est absurde pourquoi c'est absurde ? parce que tous les jours vous entendrez à travers le monde qu'aux Etats-Unis ils ont découvert une nouvelle cellule qu'en Chine ils sont en train de travailler sur un nouveau système donc ça veut dire que pour un peu l'imagination qu'on aille très très vite dans le photovoltaïque on va être content dans 6 mois on a tous des panneaux et puis dans 5 ans on va dire vous êtes cons les gars on a trouvé un meilleur système donc s'il ne faut pas se presser dans un secteur c'est bien le photovoltaïque et dans tous les domaines il ne faut pas se presser il faut simplement mettre une trajectoire et puis après on gère ça ne va pas assez vite on augmente un peu les ailes ça ne va pas encore assez vite on augmente un petit peu ça commence à s'accélérer on arrête et on observe et on va beaucoup beaucoup plus vite regardez les décisions politiques il y a un gars qui supprime les taxes sur les heures sub puis il y a un type qui dit derrière c'est nul on supprime tout moi je suis le patron mais je lui ai dit mais ils n'ont rien compris ils ont été à l'école ces gens-là non mais c'est vrai il n'y a aucune gestion et on en arrive à mon métier qu'est-ce que je fais je fais d'isolation nous moi j'ai un métier je me dis demain j'ai cette capacité à me dire demain je risque de manger chaud je sais que je vais manger chaud pourquoi ? parce que j'ai des dossiers qui sont financés à 80% donc quand est-ce qu'il y a un super adulte qui va arriver qui va dire c'est trop on passe à 20% et là du coup si je suis en plein investissement à ce moment-là je me risque de me prendre un grand temps et moi je suis dans avec le réchauffement climatique avec les problèmes sociaux les problèmes que traverse la France à ce moment avec un risque de basculement vers un effondrement économique je me dis est-ce qu'aujourd'hui on se fait un bâtiment ? je me pose des questions moi petite entreprise on se pose des questions pour dire est-ce qu'aujourd'hui on a intérêt à investir est-ce qu'on n'a pas intérêt à être dans une structure de protection quand on voit le comportement général moi aujourd'hui je suis typiquement dans un schéma de protection chez moi je suis isolé je conseille mes clients pour qu'ils isolent le maximum en disant soyez autonome soyez indépendant une fois que vous avez fait des économies et bien après vous allez essayer de voir si vous ne pouvez pas produire votre courant etc vous avancez par étapes mais investissez vraiment n'attendez pas que les politiques vous sortent de là parce que vous allez vous enfoncer c'est intéressant c'est un discours c'est un discours extrêmement politique quand même oui oui non mais il a raison parce que la société est très importante sur les entreprises ça change tous les salariés je suis d'accord et c'est nous qui avons pu dénoncer les zigzags de la politique des énergies renouvelables je ne pense pas que ça soit une question de politique au sens que j'ai toujours commencé à dire que les politiques ça n'existe pas c'est un pur concept il y a des gens qui font de la politique qui ont des itinéraires extraordinairement différents qui ont fait des grandes écoles d'autres qui n'ont pas fait et puis il y a surtout des politiques qui n'ont pas les mêmes idées je ne sais pas si vous n'êtes pas échappé ça nous a pas échappé et que donc il faut qu'est-ce qu'il y a on a deux questions dans les zigzags dont vous avez parlé mais moi je retiens je suis complètement d'accord mais il est tout seul moi je suis un garçon et effectivement la brutalité des changements de régime sont extrêmement anxiogènes et c'est un vrai qu'on l'a pensé dans ce milieu je ne pense pas que c'est pas anxiogène parce que toi aussi c'est anxiogène d'accord ça va encore on a eu deux zigzags le premier zigzag idéologique que l'on voit à Sarkozy et un certain nombre de députés dont Serge Pognon que je reçois le deuxième c'est une fois il s'est embarqué c'est vrai de ma part par ailleurs quelqu'un avec qui on a mon échangé tout à fait mais idéologiquement la droite sous Sarkozy a décidé de casser les reins au développement des énergies renouvelables qui commençaient à menacer le monopole de BF et du PN le grand copain de Sarkozy s'appelle Arnick Faudillot donc c'est pas tellement des héliciens politiques dans leur rue donc c'est un choix politique assumé d'un lobby très clair autour de la Sarkozy et de Pauvillot il s'agit de casser les reins du développement du renouvelable parce que derrière le développement du renouvelable il n'y a pas un principe de base c'est que sur produits il faut arrêter à ce que et que si la courbe du développement des renouvelables est comme ça ce qu'on appelle c'est obligatoirement le nucléaire et que effectivement le lobby s'est inquiété il s'est inquiété notamment parce qu'il allait en face de l'île l'exemple allemand de sortie du nucléaire et donc il a eu le choix sciemment de casser les reins et le pire mais Mathieu l'a dit c'est que la loi René-N-deux qui est censément le vent environnemental a été utilisée comme véhicule légitatif pour casser les reins de l'éolien en rajoutant un maquis de réglementation donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est que aujourd'hui aujourd'hui c'est à mon avis ce n'est plus délin Le milieu glaire est encore là et encore capable de nous faire des conneries, de nous sortir dans la loi à un moment ou à un autre par un moment, un truc à la con, c'est encore possible. Il ne faut pas passer dans un monde merveilleux où tout le monde est joué. Mais le problème fondamental qu'on a aujourd'hui, c'est effectivement dans une période quand même école du jugement compliquée, ça ne sert à rien de faire l'inverse, l'argent public est plus rare, c'est de réussir à dimensionner l'effort. Les aides, pour qu'elles soient le plus efficaces possibles, ça ne coûte pas trop cher, et que là finalement, la réflexion, là j'étais assez d'accord, la réflexion a été assez mal nommée. Et au niveau de l'ADEP, pour en avoir discuté avec la direction de l'ADEP, ils n'ont pas d'études, par exemple sur l'acte d'achat, sur le comportement. À quel niveau d'aide on crée un acte d'achat ? Quelle est l'aide qui est pédagogiquement la plus comprise et qui permet l'acte d'achat ? L'ADEME qui est quand même censée accompagner, ce genre d'études de base sur l'acte d'achat, et qui est obligatoire à une discussion avec les professionnels, elles n'ont pas été prises. Et que du coup, encore dans les annonces de l'automne, autour du lichet unique, moi j'ai trouvé qu'on était encore, effectivement, toujours un peu revenus. Dans 20 ans, c'est-à-dire qu'on n'y sera plus. On n'y sera plus parce que le point milieu, ou l'effet d'annonce, ça vaut quand un système est périphérique. C'est-à-dire quand il s'agit de faire un peu d'éolien, un peu de photorelétiques, pour dire qu'on n'est pas les ringards en racontant. À partir du moment où ça devient le cœur du système, les dimensionnements économiques sont quand même un peu plus sérieux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, je pense que rien ne se fait de jamais être sérieux, sinon c'est très dangereux. Mais il y a une vraie réflexion à donner avec l'ensemble des professionnels, et aussi avec les particuliers. Moi je suis ravi de ce que vous avez dit en disant que je n'ai pas les moyens sur mon choix, mais je veux bien le prêter. Parce que moi, c'est mon intuition, qu'il y a un truc à faire autour du prêt, de gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui veulent s'investir dedans. Donc on peut réussir, qui réussit l'argent. Et que non, il faut absolument, et c'est beaucoup les territoires qui font, voir qu'est-ce qui marche le mieux, et qu'est-ce qui est le moins cher. En mettant au niveau de la collectivité, donc la future maire de Berthoud mettra des moyens là-dessus, ou on mettra le combat à l'enquête de ce que je suis sur le cas, il faut absolument que la collectivité mette des moyens d'animation au territoire, d'information, d'animation, ça personne ne le fera à sa place. Mais on a vraiment à ne pas se planter dans le dimensionnement de l'aide. Et autant, je pense qu'il y a un enjeu de structuration un peu de filières, c'est pour ça que je pense qu'à un moment, il faut quand même mettre à ne pas que les millions sur la terre, structurer les filières en évitant que les petits soient exclus ou profités. Gros, ça, on est tous d'accord, c'est pas indépendant que nous. Autant, je pense que sur l'efficacité énergétique, sur la réhabilitation, quand on est dans l'espace domestique, ça se joue beaucoup plus sur, je fais des travaux, j'ai un retour sur investissement, et que donc il faut dimensionner l'accompagnement en termes d'information et l'aide nous pousse ce qui permet d'eux, en regardant notamment aussi beaucoup la question bancaire pour les partenaires. Voilà, je crois qu'on en est là, qu'il y a un système cohérent qui peut se dessiner à part tableau. Une question possible, est-ce qu'il n'y a pas de possibilité de faire en sorte de faire des avances de trésorerie aux gens qui fassent l'investissement ? Les remboursements de l'avance de trésorerie se fassent sur les économies générées par les coûts, par les coûts. Et parce que ça, ça permettrait à tous, même ceux qui n'ont pas les moyens d'investir, d'en bénéficier. Ce qu'on appelle nous, c'est l'exemple que je vous ai donné. Mon employeur, il a avancé l'europeur. C'est la Covid. Oui, voilà, et puis après, ça sort en cours avant, et donc... Parce qu'on a vu une situation, c'est des gens qui sont écologiquement supportables, c'est-à-dire celles qui sont des gouffres thermiques, qui sont souvent habitées par les gens les moins économiquement avantagés, qui font qu'ils consomment, ils sont dans le pire des cas, c'est mauvaise source d'énergie, mauvaise isolation, factures énergétiques catastrophiques par rapport à leurs revenus. Et donc, on est dans une spirale qui descend, quoi. Ça coûte cher de qualité énergétique, et c'est vrai qu'on constate bien ça, que les personnes en difficulté habitent dans des maisons mal isolées, avec des radiateurs électriques qui ne produisent pas du tout, et effectivement, si on ne prend pas... Non, mais qui ne les chauffe pas. Donc, en plus, c'est malade, donc ça croise du tout de la sécu. Vous voyez, c'est tout à fait du tout. Vous voyez, c'est tout à fait du tout. La session dont je suis co-président, s'appelle Grimpolède, et tu fais des apéros, tu perds, justement, dans la sensation. Ben voilà, donc c'est vrai que c'est intéressant, et je pense que si... Une mairie, elle a un pouvoir là-dessus, enfin, peut jouer... Non, mais je pense qu'il y a un élément... Je pense que globalement, ça coûte de rien, avant les aides, c'est le cadre règlementaire. Par exemple, l'idée que tu l'exposes tout à l'heure sur notre métropole, de dire, voilà, on va utiliser tous les étoiles qui sont bien exposés, on va faire... voilà, on va organiser tout ça, et puis après, on va mettre des règles lotières, éventuellement, pour permettre aux tissus économiques locales de se positionner sur ces marchés-là. Le souci, c'est que si on n'anticipe pas, on va se retrouver, par exemple, avec des preuves. C'est-à-dire que notre métropole va être propriétaire de panneaux sur une structure, qui ne m'appartient pas. Donc, on veut mettre un programme de garantie décénale, etc. C'est assez compliqué. Donc, si on n'a pas, en amont, une solution légale, qui permette de faire un peu comme un meilleur phytoclique, comme une non-messence européenne, on va se retrouver, confronter malgré toutes les bonnes idées, à un blocage, à un verrou à l'expatite. Et ça, alors que la France en souffre terriblement. Et des verrou à l'expatite, c'est le cas de la soirée. Alors, après, pour essayer de passer à que des verrouilles. Là, il y a des territoires de différentes entités, qui vont de leur bonne volonté, avec des aides aussi. Mais moi, par exemple, je suis dans la situation personnelle, d'avoir chez des maisons à rénover. Je ne sais pas du tout quel aides à voir, etc. Ça va dans tous les sens. Donc, trop d'aides, tu l'aides, c'est le bordel. Alors qu'il suffirait que le département, la région, la comdecom, se mette d'accord en se sentant, voilà, il y a du chez unique, c'est comme ça, chacun met à la poche en temps de temps. Lui, le consommateur final, l'utilisateur, l'usager final, qui a un interlocuteur, c'est terminé. Voilà. Et ça, ça faciliterait beaucoup le processus d'achat. Parce que moi, avant d'acheter, mon isolation, mon panneau solaire, etc. Je me pose la question à qui je dois m'adresser, pour avoir quoi, etc. Parce que ça m'empêche de dépenser de l'argent si je me dis, après, merde, j'ai su, j'aurais fait ça, je ne vais peut-être pas gaspiller, j'aurais dû mettre un poil, etc. Enfin, voilà, ça, c'est vrai que ça, c'est un premier point. Et puis, cette absence de mobilité pour les entreprises, je me rappelle, on a fait une réunion, c'était l'été dernier, à Turban ? Oui. Il faisait chaud. Oui. Et donc, je t'avais montré l'évolution, nous, de l'entreprise, depuis 94, et on voyait systématiquement les impacts à année, je vais dire, N plus 1, N plus 2, parce que, bon, il y a des évolutions réglementaires. Ce n'était pas compliqué, on pouvait mettre presque la couleur politique du gouvernement en dessous de l'année. Il n'y a pas besoin de faire son stock pour le voir. Non, mais... Mais ça, ça a toujours été... Oui. Non, mais j'avais dit, ben voilà comment on a envoyé l'effectif de l'entreprise, et on voyait derrière des évolutions réglementaires. Voilà, parce qu'on a suivi un peu la politique, on savait quel type de gouvernement on avait à telle période. Voilà. Le problème, c'est qu'ensuite... Donc là, nous, concrètement, entreprise, on était 140, maintenant on est plutôt 135, parce que les gens qui partent, on ne les remplace pas, on s'arrange autrement. On ne crée plus d'emplois. Et là, parce qu'on subit les conséquences du grenet, qui pour certaines ont été un petit peu rattrapées, mais pas toutes, hein, les ICPE1, ils aient toujours sur le dos, etc. On a une absence de cadre réglementaire favorable sur le photovoltaïque, et donc, pour l'instant, on serre les fesses, quoi. On n'est pas dans une dynamique... C'est vrai que ce qui est aussi... On parle du grenet de l'environnement. Moi, j'aimerais aussi connaître savoir ce que fait ce gouvernement sur le grenet de l'environnement, parce qu'on a beaucoup critiqué le grenet de l'environnement. Moi, dans mon métier, je suis isolé, mais le grenet de l'environnement, c'était la révolution. La révolution. Et aujourd'hui, quand j'entends des gens qui ont critiqué le grenet de l'environnement, qui sont au pouvoir, et qui se disent, ben, on avait une grande conférence. Pour l'instant, je ne sais pas ce qui se passe derrière. Je ne sais pas ce qui se passe. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien. Et ça rassure tout le monde. Alors qu'avant, il se passait quelque chose... On pouvait critiquer... Ben non, on pourrait faire ça différemment. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qui a été mis en place au niveau des BBC, tout ce qui est mis pour les maisons-patriques en 2020, ça a été programmé dans ce cas-là. Eh ben ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pratiquement ? C'est un grenet de l'environnement tous les deux ans. Pour dire, ben voilà, on était partis là-dessus, mais en fait, quand on n'a pas atteint cet objectif, pourquoi ? Parce qu'il y a des freins, on recommence, on met à plat, on remet les mêmes personnes autour de la table, les lobbies, et chaque année, on verrouille et on améliore, on améliore. Et ça avance beaucoup plus vite que si on fait un gros truc, un gros machin. Et là, on va recommencer avec la conférence, mais je pense que ça va déboucher. On fait encore un gros machin, et si la gauche disparaît en 2017, eh ben il y aura encore un autre gros machin cette année. Oui, mais tu sais, moi, je crois qu'il faut quand même... Il y a des couleurs politiques. C'est-à-dire, il y a une autre courbe. On parlait de courbes et disait derrière les courbes, on peut voir les couleurs politiques. Regardez les courbes du développement du renouvelable en Allemagne, et croisez-les avec des courbes, des accords politiques passés entre les Venèves et les sociodémocrates allemands. Elles se croisent complètement. C'est la sortie du nucléaire en Allemagne, même si c'est Merkel qui a appuyé sur le bouton final après la catastrophe de Fukushima. Les deux moments clés de décision, de mutation du mix énergétique allemand, c'est le premier accord entre les Verts et le SPD qui a permis le développement des énergies renouvelables, et le deuxième ensuite qui a permis de dimensionner une sortie possible du nucléaire. Donc ce sont bien les accords politiques entre la social-démocratie et les Verts qui ont amené l'Allemagne dans un modèle énergétique, alors avec des difficultés aujourd'hui dans le système, mais à aucun moment ils remettent en cause le système. Ils disent, voilà, on a une difficulté dans le moment et qui est venue aussi de la concurrence des gaz de schiste et du charbon par effet domino qui n'avait pas été anticipé. Donc il y a bien du politique. Il y a eu effectivement un moment un peu miraculeux qui s'appelle le Grenelle de l'environnement numéro 1. C'est vrai qu'il s'est passé un truc à ce moment-là. Il y a eu des supers objectifs. Il y a eu des supers objectifs. Borloo a plutôt emporté ça et le seul qui était vraiment contre à l'époque, je crois que c'était Barro 1 qui était à Bercy et qui leur a dit, ils ne l'ont pas trop écouté, ce que vous êtes en train de faire, ça va nous coûter un bras. Et en fait, il y a eu une vraie dynamique du Grenelle 1. Il y avait beaucoup de propositions. Il y avait bien un politique en soutien qui était Barloo. Et puis il y a eu le Grenelle 2 qui est à peu près, au moment où Sarkozy commence à dire, ça commence à bien faire, où le Grenelle 2, il y a eu quelques avancées, mais il y a eu effectivement des choses qui ont été passées à ce moment-là pour casser les rangs de la transition énergétique. Et ce qu'on fait les Verts, c'est un truc de politique ici, ce qu'on fait les Verts en novembre 2012, l'accord politique qui passait en novembre 2011 entre Europe Écologie et LPS avant la présidentielle, c'est fondamentalement le premier accord passé par les maires allemands et les sociodémocrates, donc à peu près 20 ans plus tôt. C'est-à-dire, eh oui, on a pris beaucoup de retard. On a quand même fait des choix un peu lourds sur le nucléaire dans les années 70, il faut le pouvoir en sortir. Si vous avez le temps, d'ailleurs, il y a un magnifique documentaire sur le France 3, qu'on va pouvoir encore trouver, qui était absolument stupéfiant sur la politique contre le milieu du tout nucléaire. Mais on a essayé de passer le premier accord, qui est un accord de dimensionnement d'une industrie du renouvelable suffisamment crédible pour que dans 10 ans, au moment du deuxième accord, on puisse être en sortie du nucléaire. Et si on passe par un premier accord qui permet de dimensionner une industrie crédible, on ne peut pas avoir demain, ou après demain, un deuxième accord de sorte. Et c'est ce choix politique qu'on a fait. La difficulté qu'on a maintenant, c'est qu'on en a deux. Un, le lobby des femmes hommes. Il bouge encore. Je peux en témoigner du matin au soir. Je peux vous dire que les pressions sont quand même assez fortes. Il n'y a qu'à avoir fait ce même. La mobilisation peinte par la CGT et par le patronat des salariés pour essayer de montrer que l'opposition sociale d'une fermeture est absolument insupportable pour un gouvernement. Et que donc, il ne faut pas jouer avec ça. C'est très clair. Pour la petite histoire, moi, je présidais le groupe de travail gouvernant du débat national de la transition énergétique. J'avais quand même... Les entreprises énergétiques n'étaient pas combien à participer au débat. Parce que tout le monde l'avait un peu regretté. Donc, le règne était tout. Dans mon groupe où les entreprises n'étaient pas invitées, j'avais cinq salariés d'EDF quand même. J'avais le représentant du Mélève. J'avais le représentant de l'Union des électriciens. J'avais le représentant de la CGT. J'avais le représentant de la CGC. Et même un des salariés de l'ONG était un salarié d'EDF. J'en avais cinq sur 30 personnes. Ils étaient censés représenter la société française. Ça me donne quand même une idée des forces de lobby qui sont à l'œuf. Donc, on a un lobby très très fort qui n'a pas abandonné la partie. Qui considère toujours que les renouvelables, c'est pas sérieux. Faire l'électricité avec un moulin avant, c'est quand même beaucoup moins drôle qu'avec du sodium liquide. Parce qu'ils n'ont pas abandonné encore le surgénérateur. La quatrième génération, ils veulent encore y revenir. C'est quand même des fonds. C'est des furieux. Mais donc, on a un lobby très très fort. Et on a, en plus, un moment économique assez compliqué. Où effectivement, il faut dimensionner l'effort économique. Parce que c'est donc un investissement de plusieurs dizaines de milliards d'euros, quand même. Sur un seul mandat. De manière plus efficace aussi. C'est ça ce qu'on est en train de faire. Et que... Un PS quoi. Et la victoire... Parce que j'ai l'habitude de gagner du combat. La victoire, on peut la voir. C'est pour ça que j'ai commencé aussi, un peu provoque, en disant... « Allez, on va structurer les clients et vous allez me laisser le prix. » La victoire, on va la voir. Parce qu'on va gagner économiquement. C'est-à-dire qu'à un moment, le modèle économique qu'on va mettre sur la table, sera le modèle le plus intéressant à la fois à l'avant. Et le plus intéressant, c'est ce que tu disais très bien, aussi en termes de développement d'emplois sur le territoire. C'est comme ça qu'on va gagner. Je pense qu'aujourd'hui, on peut vraiment gagner parce que le groupe du PN est en grande difficulté. Vraiment. Et aujourd'hui, il est très très cher. Si on va construire tout ça sur la commune de la vie. Ah ! Alors, vous pouvez... Alors là, comment... Oui, je voudrais juste... Parce que justement, ça revient tout à votre question. Ça va répondre aussi à votre question, qui est un acquéreur et vous ne savez pas à qui vous adresser pour savoir ce qu'il existe comme matériel ou matériel, et éventuellement les aides financières. Sur chaque territoire, sur chaque département, il existe ces fameux PRIS, ces guichets uniques, ce sont les espaces Info-Energie, entre autres. Oui. Moi, je travaille dans un espace Info-Energie. Mon quotidien, c'est de renseigner gratuitement et de façon neutre les particuliers qui veulent faire des économies d'énergie. Donc, comment isoler le bâtiment ? Comment se chauffer ? Comment produire de l'eau chaude ? Donc ça, c'est notre rôle au quotidien. C'est une mission de service public. C'est payé par vos impôts. Donc ça, vous faites le 01110, 140, 240. C'est un numéro national. Vous allez être redirigés, petit à petit, vers l'Espace Info-Energie. Il en existe un à Nantes. Il est délocalisé sur Saint-Nazaire, sur Château-Briant. Vous pouvez les interpeller. Ils sont là pour vous renseigner de façon neutre. Il n'y a rien à voir. Ça, c'est une première réponse. Ce qui est intéressant également, c'est les réflexions qui ont été faites par rapport aux aides financières. Aujourd'hui encore, un particulier normalement ne peut pas bénéficier de plus de 80% d'aides publiques. Sauf que l'année dernière encore, des particuliers pouvaient avoir 100% d'aides publiques. Pourquoi ? Parce que vous aviez des aides possibles d'une commune, intercommunalité, de l'ANA, d'un département, de la région Pays de Loire, les certificats d'économie d'énergie, l'aide de 1350 euros qui allait boucher en septembre, l'éco-près à taux zéro, la TVA. Donc vous avez toute une liste d'aides. Alors ce qui se passait l'année dernière encore, l'année dernière, c'est que l'ANA donnait des aides, l'ANA donnait des aides pour un dossier et la région donnait une aide sans contrôler ce qui avait été donné auparavant. Donc il y avait doublons. Donc on arrivait à 100% voire plus. Pourquoi voire plus ? Parce que vous avez le crédit d'impôt qui vient un an et demi après. Et le crédit d'impôt, c'est de l'argent public. Donc là, depuis cette année, la région a fait un effort, c'est qu'elle demande un plan de financement de l'ANA. C'est-à-dire qu'elle va d'abord regarder ce que l'ANA donne et elle va compléter jusqu'au 80%. C'est encore trop, c'est vrai. Mais ça n'empêche que si vous n'avez pas ces aides publiques-là... C'est encore trop, c'est ce qu'on a le... C'est non seulement ce qu'on a le, mais en plus, c'est un genre à personne qu'il faut... Quand on voit le bif à l'administratif, je pense qu'on est dans des... Il faut aller faire la simplification, c'est vrai. Et l'organisation, mais ça, c'est pas... C'est une politique de décider. Il faut... Il faut être là. 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 On a… Oui, voilà, donc c'était la question. Alors déjà, on a dit, un point, un flou énergie. Le monsieur réclame de la douceur pour les entreprises, je pense que là, on sera dedans, puisqu'on a dit qu'on allait installer, enfin, et c'est bien, c'est pas évident, une pépinière d'entreprise, donc leur donner les moyens d'avoir des locaux, éventuellement, d'avoir des soutiens par la commune. Bon, alors il y a une autre question que je voulais vous poser. Moi, c'est la question de la formation, parce qu'on nous dit partout, et nous, on a été confrontés, puisqu'on a fait installer des panneaux photovoltaïques, il y a, en 2009, le monsieur qui venait installer nos panneaux photovoltaïques, il était jocquet. Il avait été recruté parce qu'il n'avait pas peur du vide, et que donc, il pouvait monter sur les toits, parce que le chef d'entreprise nous a dit, moi, je trouve plus personne pour installer les panneaux photovoltaïques, il y a tellement de demandes que je prends le premier qui se présente et qui veut. Alors, effectivement, on a eu des entrées d'eau, après. Bon, il était jocquet, il savait pas bien installer la panneaux photovoltaïques. Bon, donc, résultat des courses, au lieu de travailler deux jours à l'installation, ils sont restés une semaine. Voilà. Donc, moi, je me dis, quelle formation ont les gens qui travaillent dans vos entreprises ? Est-ce qu'il y a des besoins aussi en formation ? Parce qu'on s'inquiète aussi sur Vertout, par exemple, on n'a pas de grande école. On n'a pas de centre de formation, de lycée. On a un jeune sur notre liste, là, qui est spécialiste des énergies renouvelables. Lui, il est plutôt dans le petit éolien. Bon, il n'a pas de boulot. Il a une formation très correcte. Donc, qu'est-ce que c'est que ce monde où on recrute des jocquets pour installer des panneaux photovoltaïques et où des jeunes ingénieurs sont au chômage ? C'est très simple. C'est très simple. On ne forme pas les gens dont on a besoin. C'est tout simple. Moi, je cherche tous les jours des couvreurs. Je demande à des boîtes d'intérim. Et tous les jours, on m'envoie un électricien, un mec qui a fait du technico-commercial, mais qui est prêt à rentrer des panneaux photovoltaïques. Et là, moi, je... Pour faire de nos photos, c'est très couvreur ou électricien. Moi, il ne faut pas avoir une formation d'énergie renouvelable. Et c'est très difficile à trouver. Ce sont des outils qui sachent faire l'isolation dans l'extérieur. C'est très difficile. Voilà. Nous, nous, on fait... C'est très... Enfin bon... Non, mais c'est un mancheur... Je pense qu'il y a une question... Je pose vos isolations. Non, mais je n'ai pas besoin d'organisation. Je n'ai pas besoin d'organisation d'énergie renouvelable. Non, mais c'est une question d'énergie différente aussi. Mais bon, c'est vrai que nous, on s'est posé cette question parce que... Bon, je crois que parmi les gens qui sont dans la salle, j'en connais quelques-uns, il y en a quand même pas mal. Et à Vertoux, on est dans une commune riche, hein, vraiment. Et il suffit de... Ça t'a pas échappé. Il suffit de se promener dans un compact... On va peut-être remettre en place à d'autres associations... On voit beaucoup de maisons avec des panneaux photovoltaïques sur le toit. Il y a vraiment eu un goût depuis 2009. Dans notre rue, pratiquement, tout le monde a des panneaux photovoltaïques sur le toit. Donc c'est vrai que ça a été aussi un effet d'aubaine, ça, pour des gens qui étaient des cadres moyens, des cadres sub, qui se sont dit, ben voilà, on va pouvoir produire et toucher un peu plus nous. Bon, c'est pas très moral quand même parce qu'effectivement... Et puis nous, on était d'accord pour mettre des panneaux photovoltaïques, même si ça nous avait pas rapporté. Parce que quand on a installé notre maison, il y a en 86, on a installé des panneaux thermiques, alors on parlait des différences des politiques. Donc nous, on a fait notre projet de maison solaire en 85. Et donc, avec une aide de l'État, c'est l'ADEME qui nous donnait en 85 une aide pour installer des panneaux thermiques. Et puis en 86, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un changement politique, en 86, Chirac, qui est arrivé, la maison brûle et on regarde ailleurs. Crac, il a supprimé la subvention. Donc nous, on a fait notre projet avec une subvention, et puis on ne l'a pas eu. Donc effectivement, c'est pas récent, cette affaire. Est-ce que vous voyez... Il faut d'une méthode. Je pense qu'il faudrait que vous vous entouriez d'ingénieurs. Justement, il y a des gens comme ça, il va falloir les faire bosser. Alors comment on fait bosser ? J'en ai trouvé, hein ! On commence à parler d'ingénieurs. L'ingénieur, c'est quelqu'un qui ne sait pas tout. C'est quelqu'un qui, quand il a un problème, il le décortif, il le dérouble. Il y a des recherches. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au niveau de la télévision, la commune de Vertoux, ce qui peut être fait, c'est très simple. On est dans un contexte... Je veux dire, c'est même... Moi je trouve que c'est un scandale. On veut des Z. Mais à la limite, Vertoux a l'intérêt d'en profiter au maximum. Donc ça veut dire que déjà, Vertoux, il y a peut-être des espaces info-énergie, et ça peut peut-être valoir les coûts. On ne l'a pas encore, on va le monter. Il y a des espaces info-énergie dans l'espace, mais à Vertoux, ça va mettre le coup de faire quelque chose. C'est-à-dire qu'une personne peut-être travailler avec les artisans, qui pourraient organiser une réunion un soir en disant « Venez pour connaître les aides de la commune de Vertoux. » Je peux dire que c'est pour l'intérieur du monde. Et du coup, peut-être booster le maximum de la communication pour que les gens soient sensibilisés et qu'il y ait une espèce d'émulation quelque part dans la commune. « Mon voisin, il n'est pas nous. Il l'a fait comment ? Ici, avec l'Amérique, il ne s'est passé, etc. » Et puis, après, il y a l'autre aspect, c'est… Ça, c'est l'aspect, on booste le système et on profite des aides, etc. Parce qu'effectivement, c'est maintenant qu'elles sont. Et puis, il y a l'effet. Comment faire pour que les artisans soient compétents ? Effectivement, comment on fait ? Vous n'êtes pas entrepreneur, donc il faut leur poser la question. C'est tout bête. On va à une réunion des artisans. On voudrait vous rencontrer. Qu'est-ce qu'il vous fait ? Ben voilà, moi, je cherche toujours pas de couvrir. D'accord, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est peut-être aux politiques de mettre un cadre. C'est eux qui mettent les règles. Nous, on est les joueurs sur le terrain de foot. Et vous, mettez les règles. S'il n'y a pas de règles, on va se taper dessus. C'est normal, parce que s'il y a un copain qui ne met pas de fuite pour le poids et qui a des fuites, et tout le monde fait pareil. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi aussi, je suis deux fois plus cher, je veux que j'arrive plus de clients. À un moment donné, on a lancé à vouloir faire des conneries si on est fragile. Donc, si on veut faire des conneries, il faut qu'il y ait des gens qui mettent des règles. Et si on ne veut pas avoir un jockey sur un toit, c'est peut-être à la région de dire qu'on veut développer le poids aussi. Il faut des voltailiques, des élargions vraies, des élociens. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des bioclimaticiens. Il faut des gens qui sachent, qui maîtrisent la bioclimatique. Moi, j'ai un métier qui peut paraitre tout simple, la réalisation. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est pour ça que dans la société, on n'est que simple. On a plein de bouchées. Parce qu'on a plein de gens qui n'ont pas les outils intellectuels pour travailler chez nous. Alors que c'est très simple. Mais en fait, il faut comprendre parce qu'il y a des problèmes de l'endroit, des problèmes de défauts constructifs, de poids, de portée. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a des problèmes d'incendies. Parce que plus on isole une maison, plus les risques incendies augmentent. Il faut savoir ça. Plus on isole, plus les risques incendies augmentent. Donc il faut... Il y a toutes sortes de choses et on s'aperçoit même avec des gens qui bossent chez nous parfois qu'ils font encore des erreurs qu'ils ne devraient pas faire parce que ça demande des outils intellectuels. On n'a pas de biothématiciens sur le territoire. On n'a pas des thermiciens. Donc ces gens-là qui ont pourtant une connaissance sur le comportement, les microclimats, l'ambiance des bâtiments, etc. Mais il n'a pas son territoire pour pouvoir insuffler des petits préceptes, des petites choses que de nous pourrons insécuter. Donc c'est peut-être ça. Il y a un côté régional où il faut mettre des structures pour produire des gens compétents pour des structures communes. mais déjà, c'est vrai que quand à la tête d'une mairie, l'équipe qui dirige la municipalité est sensibilisée à ces questions-là. Moi, je pense que dans l'équipe que je veux donner, un tas de gens sont sensibles à ces questions-là. Après, c'est plus facile parce qu'on peut s'entourer de conseils. Effectivement, moi, je ne suis pas du tout compétente dans ces domaines-là. Sauf que je me suis depuis longtemps posé la question de l'énergie, de l'utilisation et de ce qu'on faisait et de l'utilisation qu'on a fait dans les générations que je me suis posée précédées. Donc je pense que je me pose des questions et je crois que c'est plus important de s'en poser et de s'entourer des hommes qui peuvent me répondre. Et ça, c'est le souhait que j'ai. Bon, maintenant, je ne vais pas répondre à ta question parce que c'est vrai que c'est d'une grande complexité. Mais déjà, j'ai cette volonté de faire que, ne serait-ce que d'isoler les bâtiments comme une aura. Donc je pense que déjà, si on isole les bâtiments, si on réfléchit, si on s'entoure d'hommes qui savent, parce que c'est vrai qu'on a besoin. Un homme qui savent. Un homme qui savent. Bien sûr. Je parlais en termes génériques. C'est Madame Le Maire. Voilà. Moi, c'est une volonté quand même. On va peut-être arrêter la réunion maintenant parce que je crois qu'il vient c'est dix heures et demie. Je vous invite à aller vous réchauffer. C'est pas très chaud. Allez boire et tout. Il y a un gâteau. Je t'ai fait un gâteau. Ah bah c'est gentil. Voilà, merci beaucoup. Vous avez des gouttes qui arrivent et puis ça va sur un seul axe et il y a un bouchon. Le problème, c'est qu'à la fin du bouchon, parce que plus on avance vers des comptes, plus ça s'écrase. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un OSB qui lui est infrit. Alors là, vous avez un engorgement, accumulation. Et puis en surface de votre ouate de suiveau, il peut y avoir effectivement de l'arrosé. Et peut-être que le blanc, vous voyez, c'est le sel. Peut-être du sel. Parce que par moment de respiration, le sel peut amener du moisis. Il faut qu'il sache au moisis. C'est vraiment, vraiment humide. Parce que du papier journal, c'est très, très, très stable sur le biologique. C'est très stable sur le biologique. Donc, c'est sur l'OSB. Ah, sur l'OSB ? Sur l'OSB ? Sur l'OSB. Oui, mais c'est normal. Parce que du coup, ça commence sur l'OSB. Et puis, ça se débute. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ventiler. 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 Châtière. On perce un trou de six cloches. Six cloches ? Merci. I untuk qu'il y a des... ... ... ... ... ...